... Mais à B&G, en fait, on est parti d'un concept, d'un constat simple qui est de valoriser nos acteurs culturels en Afrique. Aujourd'hui, on traverse une période où tout le monde surfe sur le buzz. Pour nous, en fait, c'est des bad buzz. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je n'ai aucun intérêt à montrer un de nos artistes dans une mauvaise posture. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a créé Abidjan Groove pour que ce soit une plateforme de valorisation de la culture africaine de façon positive. Ça s'aide, hein ? Et puis, deuxièmement, Abidjan Groove aussi se veut une plateforme fédératrice qui va regrouper l'ensemble des faits positifs de notre culture à travers le monde. Donc, voilà, parce que la culture, il y a un philosophe qui le disait, c'est ce qu'il nous reste, qu'on a tout perdu. Et donc, pour nous, la culture est très importante. L'Afrique regorge de multiples cultures. Et cette approche et cette vision d'universalité fait qu'on a voulu mettre en place une plateforme moderne, New Wave, qui allait permettre justement de donner de la visibilité à nos créatifs, à nos acteurs culturels, pour justement qu'ils aient une meilleure visibilité au sein du monde, au sein du web. En fait, on tend vers l'universalité. Bon, Abidjan, c'est simplement un nom, quand c'est un choix de nom qu'on a fait, on aurait pu l'appeler autrement qu'Abidjan. Mais ça représente aussi quelque chose de très important au niveau culturel, parce qu'on sait qu'Abidjan, c'est quand même le carrefour de la culture africaine. Et on voulait justement s'appuyer sur ce carrefour-là pour pouvoir inonder les autres capitales. L'objectif de notre approche, il est là. Et donc, aujourd'hui, on veut, à travers les articles qu'on produit, à travers les concepts qu'on veut développer, le fait de créer Abidjan Groove, on veut justement montrer que la culture afro, en général, est une culture riche, et c'est une culture qui apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans les différentes communautés. Donc, nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir inonder toutes les plaques au niveau mondial sur la culture. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que Abidjan Groove, c'est seulement Abidjan, Dakar, Cotonou, non ? Abidjan Groove, c'est vraiment dans une démarche d'universalité culturelle qu'on met ça en place pour pouvoir montrer des acteurs culturels qui n'ont pas forcément l'opportunité de se faire voir. Le premier outil qu'on a développé, c'était la plateforme web, dans laquelle on faisait des articles. Mais les articles qu'on faisait, c'était des articles qu'on continue de faire, ce sont des articles écrits, mais c'est aussi des articles vidéo. Donc, on essaie de surfer sur l'ensemble des supports existants aujourd'hui, dans le web, dans le média. Comme on dit, dans la digitalisation, pour pouvoir justement diffuser un maximum, pour pouvoir brasser un maximum d'éléments sur nos différentes plateformes. Donc, pour ce faire, on a des pages. On a créé la page Facebook d'Abidjan Groove. On a créé la page Instagram d'Abidjan Groove. On a créé le site internet abidjangroove.com. Et là, justement, on est en train de développer justement le concept autour de la production d'événements. Donc là, aujourd'hui, on est maintenant producteur. On a la licence de production de spectacles internationales, ce qui nous vaut l'honneur de pouvoir organiser à travers le monde entier des événements culturels mettant en valeur la culture africaine. Mais aussi, derrière, monter des partenariats, se rapprocher des TVs web comme DSM TV, pour justement essayer de diffuser le message et faire en sorte que la communauté s'agrandisse. www.abidjangroove.com Et puis, on atterrit tout de suite sur le site internet où vous pouvez nous suivre aussi sur nos différentes pages YouTube. On a une chaîne YouTube, on a une page Insta, on a une page Facebook et tout ça. C'est Abidjan Groove. Et en même temps, j'aimerais aussi, à travers ce micro, dire une chose très importante aux acteurs culturels. C'est qu'aujourd'hui, on est là justement pour essayer de les soutenir, de montrer ce qu'ils font de bien à travers le monde. Et donc, ils peuvent continuer à compter sur nous. Et pour cela, il n'y a pas de barrière. Donc, il suffit de nous contacter directement via notre site internet, sur notre page. Et puis, ensemble, on pourra justement développer des projets et puis avancer et puis vous aider à avancer dans la propagande de votre image.